bonjour les enfants on va continuer notre correction on est arrivé à l'exercice 4 complète les suites suivantes donc ici on a un ensemble de suite et on doit les compléter donc ici j'ai 650 660 670 donc toujours je dois me poser la question suivante pour aller du premier nombre au deuxième nombre est-ce que j'ai avancé ou bien j'ai reculé est-ce que j'ai ajouté ou bien retranché donc ici j'ai très bien j'ai ajouté j'ai ajouté combien très bien j'ai ajouté 10 même chose pour aller de 660 à 670 j'ai encore ajouté 10 donc pour compléter cette suite il suffit d'ajouter 10 à chaque fois donc 670 plus 10 c'est très bien 680 plus 10 690 plus 10 très bien 700 plus 10 710 plus 10 720 plus 10 730 plus 10 740 et plus 10 on arrive à 750 d'accord la deuxième suite 423 422 421 la même chose est-ce que j'ai avancé ou bien j'ai reculé est-ce que j'ai ajouté ou bien retranché très bien j'ai retranché je reviens en arrière j'ai retranché combien bravo moins 1 une unité et bien sûr pour aller de 422 à 421 j'ai encore retranché 1 donc pour compléter la suite je retranche 1 421 moins 1 c'est 420 moins 1 419 pardon 420 moins 1 419 moins 1 418 moins 1 417 moins 1 416 moins 1 415 moins 1 414 et moins 1 on arrive à 413 la troisième suite 965 955 945 pour aller de 955 à 955 est-ce que j'ai avancé ou bien j'ai reculé très bien j'ai reculé de combien j'ai retranché combien bravo j'ai retranché 10 et pour aller de 955 à 945 j'ai retranché aussi 10 donc il suffit de retranché 10 à chaque fois 945 moins 10 935 moins 10 925 moins 10 915 moins 10 905 moins 10 ici attention pour retrancher 10 je retranche les 5 unités pour aller à 900 et je retranche encore 5 et je vais passer à l'autre centaine donc je vais trouver 895 d'accord vous faites attention ici et après je retranche 10 c'est 885 moins 10 875 et moins 10 j'arrive à 865 la dernière suite pour passer de 48 à 148 qu'est ce que j'ai fait très bien j'ai ajouté j'ai ajouté combien bravo j'ai ajouté 100 et pour aller de 148 à 248 aussi j'ai ajouté 100 donc j'ajoute à chaque fois 100 pour compléter ma suite 248 plus 100 c'est 448 plus 100 548 plus 100 648 plus 100 648 plus 100 748 et plus 100 848 et bien sûr plus 100 j'arrive à 948 8 d'accord on passe maintenant maintenant à l'exercice 5 complète avec l'unité de mesure qui convient centimètres grammes minutes ou dirhams le prix d'une baguette de pain voici la baguette on a vu la masse quelle est les unité de mesure des masses on a vu le grain pour les petits objets les objets léger et pour les grands ou bien les objets lourds on utilise le très bien le kilogramme ici la masse d'une baguette de pain c'est 250 grammes la longueur d'une baguette de pain quelles sont les unités de mesure de longueur la longueur d'un cahier la longueur de la classe de la cour quelles sont les unités de mesure des longueurs qu'on a vu très bien on a vu le mètre le dissimètre le centimètre et le millimètre et pour les grandes distances on utilise quoi ? bravo les kilomètres donc ici pour la longueur d'une baguette c'est 80 80 centimètres très bien le temps de cuisson d'une baguette pour mesurer le temps ou bien une durée quelles sont les unités de mesure qu'on a vu ? bravo on a vu les minutes, les heures, les jours, les semaines et même les mois et les années ce sont des unités de mesure du temps ou bien de la durée d'accord ? ici le temps de cuisson d'une baguette c'est 20 très bien 20 minutes on passe maintenant aux problèmes 6 problèmes je vais vous faire un petit schéma pour mieux comprendre ce problème donc ici c'est la somme d'argent qu'avait Ahmed au début qu'on ne connaît pas d'accord ? point d'interrogation on ne connaît pas cette somme c'est ça ce qu'on va chercher avec cet argent elle a acheté des histoires à 155 dirhams et il lui reste 45 dirhams c'est-à-dire le vendeur lui a rendu 45 c'est-à-dire il lui reste 45 et 155 c'est le prix des histoires pour connaître la somme d'argent qu'Ahmad avait au début c'est-à-dire tout ça qu'est-ce que je dois faire ? très bien je dois faire une addition d'accord ? donc l'opération que je dois faire est une addition donc 5 plus 5 bien sûr je pose mon opération correctement les unités sous les unités les dizaines sous les dizaines chaque chiffre dans un carreau un chiffre ne doit pas dépasser deux interlignes et je commence 5 plus 5 égale à 10 j'écris 0 je retiens 1 1 plus 4 c'est 5 5 plus 5 c'est encore 10 j'écris 0 je retiens encore 1 1 plus 1 égale à 2 la phrase réponse Ahmed donc avant de payer les histoires Ahmed avait 200 dirhams d'accord ? on s'arrête encore une fois et on reprend juste après d'accord les enfants ? à tout de suite 1 1 1 la 1 2 2